bonjour et bienvenue à cette à ce dernier webinaire avant les vacances qui aura comme pour ce sujet la synchronisation des identités je vais d'abord savoir si tout le monde m'entend correctement donc je vais démarrer alors je me présente je suis beno mortier je suis le fondateur et CEO de fusion directory on est spécialisé dans la gestion des identités et éditeur de fusion directory le logiciel libre du même nom et notre mission c'est rendre la gestion des identités simple et agréable alors je vais brièvement présenter lsc alors pourquoi un outil comme lsc en fait on a souvent des process de synchronisation à réaliser dans le cadre de la gestion des identités mais la plupart du temps on écrit des scripts chacun dans son coin on écrit des scripts qui correspondent à nos problématiques on fait beaucoup de développement mais malheureusement sur le long terme c'est rarement maintenable c'est difficile à maintenir et parfois on ne sait plus comment maintenir ce qui a été écrit par d'autres donc lsc essaye de combler ce besoin et de fournir un outil qui permet de répondre à 80% des problèmes de synchronisation donc pourquoi est laissé le premier objectif c'est rendre possible c'est comme je le dis fournir un moyen simple et efficace de synchroniser des sources de données avec un annuel LDAP stable et sûr ça c'est ce que j'exprimais dans le fait d'avoir des scripts qui sont modifiés au long du temps et dont on ne sait plus exactement comment ils fonctionnent quels sont les risques de modifier quelque chose on a maintenant un outil qui permet à de nombreux utilisateurs de faire de la mise en place de synchronisation de manière plus simple et surtout plus gérable et surtout l'outil est maintenu par une communauté est utilisé à de nombreux endroits donc on a un seul outil où on peut apporter des correctifs et qui va nous permettre de faire toute une série d'opérations qui seraient nécessaires alors la deuxième question c'est effectivement rapidité et simplicité l'avantage d'un outil comme lsc c'est qu'il est capable de faire effectivement des transformations de données à la volée de prendre des attributs d'un côté les mettre de l'autre changer les attributs mais qu'il a effectivement toutes sortes de fonctionnalités avancées il connaît particulièrement bien en tout ce qui est fonctionnalités spécifiques à l'active directory donc on a un coeur avec un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut éventuellement complémenter mais qui nous permettent de pas devoir à chaque fois à tout réécrire parce qu'on a un autre process de synchronisation à faire effectivement comme je l'ai marqué il faut gagner du temps en réutilisant et effectivement comme c'est un outil qui est fort utilisé le code du logiciel en lui-même est testé dans de nombreuses situations et de ce fait ça vous permet de gagner effectivement énormément de temps en greffant vos processus de synchronisation à l'intérieur des laissés et en développant le minimum qui correspond vraiment à des fonctionnalités ou des méthodes dont vous auriez besoin alors comme je l'ai dit lsc ça sert à synchroniser lc ldap synchronisation connecteur à l'origine ça a été écrit et c'est encore maintenu par des spécialistes ldap et le but c'est de synchroniser depuis toutes bases de données donc une base de données un annuaire ldap des fichiers il ya maintenant aussi un plugin pour fusion directory pour la pays reste par exemple donc l'idée c'est d'avoir un seul outil qui est de prendre la source de données a et de faire les permutations pour aller mettre les données dans la source de données b et comme je le dis ça fait des transformations ça fait des comparaisons on peut décider qui a raison est ce que c'est la gauche est ce que c'est la droite et ainsi de suite donc parmi les fonctionnalités de lsc on peut voir des connecteurs multiples comme je l'avais dit en serveur ldap v3 une base de données avec un connecteur jdbc lsc étant écrit en java il faut donc un connecteur jdbc des fichiers à plat des tiers tels que google apps le web service 13 de fusion de directorie donc voilà il ya le coeur et puis un certain nombre de plugins qui vont permettre de faire des opérations et surtout comme je le disais ça comprend les fonctionnalités avancées le support de du chiffrement des résultats paginés de la recherche persistante et pas mal d'autres fonctionnalités alors l'avantage de l'essai c'est qu'il est configurable avec des fichiers de configuration xml c'est des mappages d'attributs source destination et on a plusieurs stratégies pour mettre à jour les attributs y compris le forçage de valeur les mises à jour non destructif et la fuite et la fusion et on a des conditions pour créer mettre à jour renommée ou supprimer uniquement les entrées en fonction des valeurs actuelles donc comme on peut le voir lsc moi j'ai l'habitude de l'appeler le couteau suisse parce qu'il permet vraiment de prendre des données du côté a faire des permutations les mettre du côté b et en plus mettre des règles si la donnée se trouve déjà tu ne le fais pas ou je décide que la donnée de a est toujours la donnée valable donc je force la réécriture dans b même s'il y a déjà quelque chose et ainsi de suite alors quand on parle de synchronisation des identités ou au sens large on a soit l'existence d'une personne en compte soit on a une identité partielle c'est à dire qu'on peut synchroniser effectivement uniquement des morceaux de son identité donc on peut synchroniser alors ici on parle d'utilisateur mais on peut le faire ça avec des groupes on peut faire ça avec plein de choses l'idée étant vraiment de synchroniser de A vers B et de faire soit de la synchronisation complète soit de la synchronisation partielle nous particulièrement on l'utilise beaucoup dans les cadres de migration migration d'un annuaire par exemple 389 DS vers un OpenLDAP pour remettre les données au format auquel OpenLDAP l'attend des process venant de base de données et ainsi de suite il faut vraiment voir et laisser comme un outil de synchronisation et qui ne demande peu de ressources qui n'a pas d'interface graphique à ce qui est son avantage de son inconvient ça permet de le faire tourner et de ne pas avoir d'usine à gaz derrière c'est quelque chose d'assez contenu en lui-même alors ensuite comment ça marche on a un identifiant unique le pivot qui permet qui permet en fait de mettre en correspondance les données de ma source A et les données de ma source B alors le pivot il peut être un ou plusieurs attributs qui vont former une combinaison unique et qui vont permettre de dire ce que tu vois dans A comme étant cet ensemble et bien effectivement dans B tu dois me faire ce type de transformation alors effectivement les pivots les plus utilisés classiquement quand on parle d'utilisateurs c'est les UID et les adresses électroniques alors on a une série d'opérations de synchronisation des identités qu'on peut réaliser trois opérations sont possibles créer si l'identité n'existe que dans un seul référentiel on l'a créé dans l'autre et toutes les informations contenues dans l'identité proviennent du référentiel source on a la mise à jour si l'identité existe dans les deux référentiels les informations qui contiennent doivent être mises à jour donc on synchronise chaque élément du référent source vers la destination avec des avantages qu'on peut effectivement comme je l'ai dit décider que si ça existe dans A et dans B et qu'on retrouve une valeur de l'autre côté on peut lui dire dans ce cas là cette valeur là tu ne touche pas ou dans le cas là cette valeur qui vient de A doit toujours être écrite dans B donc pour la mise à jour on peut mettre en place des politiques qui vont définir ce qu'on fait et supprimer qui permet donc de mettre à jour mon référentiel B par rapport à mon A qui dit bah cet utilisateur a été effacé de A il faut que je l'efface de B alors LEC pour son fonctionnement fonctionne avec des phases donc on peut le voir ici que l'ensemble des phases on voit c'est en une boucle qui tourne on a un ensemble de phases qui vont permettre de prendre les données de A et de faire les modifications dans B donc la première chose qu'il va faire c'est lister les entrées dans A lire le pivot récupérer les entrées lire les attributs il va donc ça le bleu c'est le A c'est ma source A lister les entrées lire le pivot récupérer les entrées lire les attributs puis il va du côté B ce qu'on voit en vert récupérer les entrées lire les attributs préparer les modifications et appliquer les modifications donc c'est toujours un cycle complet avec une des phases synchronisation qui vont permettre de synchroniser de A vers B alors effectivement LEC ne va faire que les modifications qu'il arrive à faire c'est à dire si vous synchronisez de A vers B mais que sur le troisième élément il y a quelque chose qui n'est pas possible d'inscrire dans B il va pas refaire la modif il va vous mettre un message d'erreur en vous disant mais il va continuer à faire le reste et il va vous dire à telle entrée j'ai pas pu le faire pour telle raison souvent l'attribut n'est pas valable j'ai pas pu modifier j'ai pas pu effacer et ainsi de suite ensuite on a donc une phase de nettoyage donc la précédente c'était la phase de synchronisation et puis on a une phase de nettoyage qui donc permet de supprimer des entrées dans la destination donc il va lire toutes les entrées et lire le pivot de la destination il va récupérer les entrées de la source préparer les suppressions et appliquer les suppressions on voit que le concept est exactement le même qu'on soit un synchro ou un nettoyage on a toujours une boucle qui fait un certain nombre d'actions sur A et sur B en fonction de ce qu'on lui a demandé alors là on va regarder un peu la configuration effectivement comme c'est un logiciel qui fonctionne essentiellement en console c'est évidemment il n'y a pas d'interface graphique comme je l'ai dit on a donc une série de fichiers à configurer pour pouvoir faire le travail qui s'impose alors pour ceux qui ne savent pas il ya le bouton question si jamais vous voulez poser une question vous pouvez rentrer votre question sur l'onglet question et j'y répondrai donc on a des composants du fichier de configuration qu'est ce qu'il ya là dedans la définition des connexions comment je me connecte à A comment je me connecte à B la définition des tâches donc définition des services c'est à dire là où les services que je vais connecter les règles de synchronisation les audits qui permettent de sortir des ldifs ou des csv en fonction des erreurs que je vais récupérer et la sécurité qui permet éventuellement si vous avez vraiment des choses très sécurisées de faire du chiffrement bidirectionnel donc là on voit en fait une définition de connexion alors évidemment c'est sur des slides mais on voit bien que dans name j'ai le nom de la connexion on voit bien que dans url j'ai l'url de l'endroit où je dois me connecter je j'ai un user name et un password le titre d'authentification ça c'est des fonctions ldap les référales et les alias si je veux faire du page size là je suis en moins 1 donc ça veut dire que je veux pas faire de pagination et j'ai pas de sécurité qui est activée ça c'est une définition de ma connexion et comme on voit bon là j'avais une connexion de type ldap c'est les plus classiques mais je peux avoir donc une connexion jdbc google apps ça c'est la base et on plugin séparé donc on a encore un plugin pour yellow page on a un plugin exécutable qui permet d'insérer dans le système de tâche de lsc du code qui nous permet de faire des choses qui ne sont pas prévues au lieu de décrire un plugin en java je pourrais très bien utiliser du bash ou autre chose pour insérer dans lsc des fonctionnalités que je voudrais qu'ils fassent dans ces différentes phases on a 5 et on a un plugin qui marche très bien qui est le le plugin pour la pi rest de fusion directorie qui sera publié officiellement je pense dans la 2.2 j'en ai discuté dernièrement donc ensuite on la définition des services alors on a vu une définition de connexion et on a vu qu'il fallait définir des services alors je vais répondre directement à la question parce qu'elle est intéressante la dernière version de l'essai date de février 2020 est le signe que le projet n'évolue plus non en fait c'est le signe que le projet est très stable il ya une version 2.2 qui devrait sortir cette année mais le projet est très stable il est utilisé par énormément de personnes il fonctionne bien et ça couvre 80% des besoins donc c'est typique des projets libres c'est pas qu'il n'évolue plus c'est qu'en fait il correspond déjà à 80% des besoins donc voilà mais le projet est très fortement utilisé vous le retrouverez à la gendarmerie dans les ministères dans beaucoup d'universités où il sert effectivement à faire des processus de synchro complexe donc je reviens sur l'histoire des services on a donc ici voilà un service de base de données on voit on a une source base de données on a une connexion et on a on voit request for name request name for object et request for clean ce sont les différentes tâches et on a un destination service donc là on a la source là on a la destination et de la destination on voit qu'on va le mettre dans une branche bien précise on voit mon attribut pivot qui est sur le mail et on voit ensuite un filtre qui va me permettre de filtrer et de faire le boulot de synchronisation donc dans les services il ya les services sources utilisés pour lire des objets et les services cibles utilisés pour vérifier le statut des objets existants et écrits et mises à jour c'est vraiment ce qu'on voyait là on a une source et une destination et donc ça permet de faire le boulot de synchronisation de a vers b tout ça est défini dans un fichier xml donc ensuite dans les définitions source comme d'habitude on a un service source de base de données un service source ldap et un service source ldap basé sur des événements on pourrait écouter une réplication syncrepel par exemple sur openl dap et agir en fonction de ce qui est mis dans la synchronisation syncrepel par exemple ce qui permettrait de suivre en continu qu'est ce qui est modifié dans l'annuaire a que je dois modifier dans l'annuaire b ensuite on a des services de destination le service de destination de base de données le service de destination ldap et services de destination google apps et qui sont la base et après on a de nouveau tous les plugins rest et autres qui implémentent les services on voit des règles de synchronisation donc on voit qu'on a la connexion on voit qu'on a les services et puis on a les tâches les tâches qui sont réellement ce que je veux faire donc on voit qu'il y aura main identifier un défaut délimiteur là comment les les choses sont délimitées virgule point virgule après tout ce qu'on peut imaginer et une policie par défaut et donc dans ces règles de synchronisation elles sont basées sur les propriétés donc elles doivent contenir une règle de construction d'identifier principal et une politique par défaut qui force ou autres et elles peuvent contenir des conditions de synchronisation un délimiteur par défaut et des règles de synchronisation d'ensemble de données donc vraiment c'est vraiment un processus qui se décompose donc depuis le haut je me j'ai mes connexions j'ai mes services puis j'ai mes règles de synchronisation en dessous et comme on peut le voir par exemple ici on a une policie équipe on a un user donc on va pouvoir et en délimiteur une virgule ça c'est ma politique ma politique garde ça de ce de ce type et le délimiteur est telle chose et ensuite on a les options de synchronisation basée sur les data sets et la policie définit comment on va synchroniser l'élément et le délimiteur peut utiliser pour les différentes valeurs par exemple les multivaluées oui parce qu'il a évidemment on va avoir soit des multivaluées ou par exemple on va avoir comme ce qu'on a déjà eu des virgules qui ont été intercalés dans la tribu même et que donc on doit changer le délimiteur parce que sinon on ne synchronise qu'une partie de la valeur la sécurité c'est pour tout ce qui est chiffrement c'est ce qui permet de faire le chiffrement bidirectionnel peu utilisé dans notre cas mais je sais que dans certains ministères c'est implémenter pour renforcer la couche de cryptographie au dessus des transactions et c'est vraiment pour protéger des informations sensibles vu que ça oblige de faire de la crypto bidirectionnelle et de d'avoir des certificats et d'implémenter ça dans sa destination et ainsi de suite dans source et destination c'est relativement complexe à mettre en place et c'est vraiment pour des gens qui ont des besoins précis ou de toute façon les connexions aussi bien vers la base de données que vers l'annuaire peuvent être chiffrés par les méthodes classiques par les certificats et autres donc ça c'est vraiment pour rajouter une couche supplémentaire quand on a besoin de sécurité plus forte alors on arrive maintenant à nos amis les plugins l'intérêt du plugin exécutable c'est qu'en fait on peut faire un plugin à partir de n'importe quel langage pas besoin de faire du java c'est un genre de rappeur qui permet d'utiliser des sources ou des destinations et donc on doit ré-implémenter les fonctions de base de lsc dans le langage qui nous intéresse parce qu'on aura un besoin particulier par exemple donc on aura un script pour lister en source et un script en get pour les sources on aura une destination en add en update en delete et un mode rdn puisque c'est du bien souvent c'est du ldap donc si on a un père et x fils si on veut renommer il faut qu'on ait une fonction qui est capable de renommer tous les objets et puis le père en dernier et alors je sais pas si on voit bien sur les slides mais donc ici par exemple on a un service exec et ça montre que en fait on aura un list script un get script et on aura une série de valeurs donc en fait on refait le mode de fonctionnement interne de lsc à partir du plugin exécutable parce que en fait on en a besoin et on a rien d'autre sous la main historiquement avant de faire le plugin reste de fusion de directory on a beaucoup travaillé avec l'exécutable pour accéder l'api rest de fusion de directory ce qui faisait qu'en entrée on utilisait ce que lsc à bord natif et en sortie on avait écrit en bâche un certain nombre de scripts qui permettait d'adresser l'api rest et là on voit le fameux destination puisque ça c'était la source ça c'est la destination et on voit effectivement que la destination elle a aussi toute une série de scripts pour faire les différentes fonctions qu'on devrait faire et on voit en dessous comme d'habitude la exec là on a eu id prénom blablabla c'est nouveau la même chose donc ça respecte la preuve la façon de quelle est cette faire les choses mais le plugin exécutable permet de rajouter des fonctions ou d'aller accéder à d'autres services où ça serait pas nécessairement facile avec le fonctionnement natif de lsc ensuite on a aujourd'hui une chose évidemment très intéressante c'est le le plugin reste de lsc pour aller vers l'api rest de fusion de directory c'est très intéressant parce qu'évidemment l'api rest de fusion de directory pour les gens qui connaissent fait la même chose que sur l'interface et donc on peut bénéficier des modèles de fusion de directory du contrôle d'accès et ainsi de suite mais donc ça veut dire qu'on peut faire des process depuis une base de données à travers lsc et faire le changement et le passé à l'api rest de fusion de directory qui lui va valider le contrôle d'accès va valider les modèles et va faire la construction l'utilisateur on a donc une couche d'art d'abstraction supplémentaire pour ne pas aller directement écrire dans l'annuaire alors effectivement ça fonctionne même principe donc vous voyez qu'il ya une connexion et la connexion elle est vers le web service rest de fusion de directory donc vous avez une url vous avez un user et un mot de passe et vous avez donc ensuite un source services et vous voyez que c'est le même principe le l'api rest est encapsulé dans dans le fonctionnement de lsc et donc vous voyez que on a un user avec un pivot sur l'uid on a une série d'attributs et on va faire la transformation et voilà là on a le des services là comme d'habitude on a le service settings et là on a le des services qui va nous faire effectivement le boulot par exemple voilà de mettre uid cn des sn qui venait en fait le plugin reste de lsc prend les infos qui lui sont passés à travers les permutations de lsc et va fournir les infos web service rest de fusion directory alors quelques cas concrets d'utilisation de lsc alors on a évidemment salut bonjour à thierry qui en fait on l'a utilisé pour faire de la synchro d'utilisateurs et de groupe openl d'app vers samba 4 il faut savoir qu'en samba 3 on avait un vrai back end openl d'app en samba 4 on a plus de back end openl d'app parce que c'est un vrai active directory donc qu'est ce qu'on a fait on a donc fusion directory qui est l'interface de gestion et quand on crée des utilisateurs ou des groupes et ben on passe les informations à lsc et lsc adresse directement l'annuaire du samba 4 et lui dit tiens j'ai un utilisateur pour toi tiens il faut modifier tel groupe et ainsi de suite donc là on tombe vraiment dans la raison de lsc qui est j'ai une problématique à régler j'ai un set de données qui m'arrive comment est-ce que je propage ça dans une application sur laquelle je n'ai pas accès nativement et ça c'est vraiment un des bonus de lsc c'est que justement comme il est relativement léger il est facile entre guillemets à mettre en place et bien il peut être utilisé dans toutes sortes de process qui permettent effectivement de boucler la boucle et donc ça donne à peu près ça dans un petit schéma vous avez donc la personne qui travaille avec fusion de directory fusion de directory trigger lsc lsc du coup va vérifier et hop il va dire à samba 4 et ben voilà s'il te plaît cet utilisateur vient d'arriver crée moi l'utilisateur et dans samba comme il s'adresse directement comme si c'était un lsc s'adresse à samba comme si c'était un ad il lui passe les données et il lui passe les contrôles activités rectorées qui vont bien et l'utilisateur est créé et la personne qui arrive sur son poste de travail une dose ben elle se connecte comme si de rien n'était donc là on a un beau petit schéma de synchronisation sur justement encore une fois comment est ce qu'on simplifie la gestion des identités et comment est ce que on camoufle toute la complexité pour que l'utilisateur n'est qu'une interface de gestion en face de lui alors ça c'est l'autre cas même si alors j'ai une question pourquoi ne pas dire à samba 4 d'aller interroger directement le ldop de fusion de directory bah en fait parce que c'est pas prévu parce que samba 4 est un vrai ad donc en fait il s'est casse il sait pas il comprend pas tous les objets qu'il a de l'autre côté il va pas trouver tous les objets dont il a besoin puisque là on est vraiment en samba 4 c'est un pur active directory d'ailleurs ça charge un schéma active directory au démarrage donc le sens si on veut faire les choses proprement le sens ne peut être que fusion de directory a laissé samba 4 on peut pas le faire dans l'autre sens et c'est au point tel qu'il n'y a même pas d'un pays pour atteindre samba 4 donc on n'a pas d'autre choix que d'intercaler une une couche de synchronisation entre les deux alors il ya bien des modules samba 4 qui existent pour oponel d'app mais mais ça fait six ans et plus de six ans qu'ils sont en construction et ça nécessite une maintenance infernale donc la seule manière de faire ça proprement et je dirais à moindre complexité celle celle le schéma que j'ai montré qui est la façon la plus simple fait donc l'autre cas dont je vais parler c'est télécom sud paris où il ya deux parties mais je vais me concentrer juste sur sur la partie qui nous intéresse ici là c'est la même chose il y avait il ya eu il ya eu une énorme immigration sur deux ans et donc il ya eu une montée de nouveaux annuaires à la nouvelle norme supane mais on avait toujours l'ancien annuaire qui était en production parce que on peut pas couper donc comment est ce qu'on fait pour depuis l'annuaire qui était en 2009 pousser des données et les remettre des caire vers supane 2018 pas à la place de faire des scripts et l'essai quand même beaucoup plus pratique pour ce cas de figure je sais pas si je disais dans les slides mais on fait en ce moment la même chose à l'université de namur où on est passé de 389 ds à openl dap et ls est vraiment très bien fait pour ce genre de cas donc ça permet de synchroniser entre annuaire et de faire les permutations à la volée pour que tout ce qui est pluggé sur le nouvel annuaire fonctionne et pour tout ce qui est pluggé sur l'ancien annuaire fonctionne aussi et là c'est aussi utilisé pour synchroniser les ac et les rôles de fusion directeurie parce que dans fusion directeurie dès qu'on met des rôles et des acl les acl peuvent devenir assez complexe et à l'heure actuelle il n'y a pas dans fusion directeurie un outil qui permet de sortir les acl et de les réimplémenter sur l'autre donc dans ce cas-ci comme les acl de fusion directeurie sont aussi des objets d'apprent ça permet de faire des processus de synchro et de synchroniser entre la dev et la prod ou entre la dev et les autres dev et de nouveau lsc c'est vraiment excusez moi et lsc c'est vraiment son travail son travail c'est vraiment je prends des données à gauche je les pousse à droite alors ça c'est le cas qui nous intéressait que je trouvais une une façon très élégante de régler le problème alors ne porte ne je vais répondre à la question juste après mais donc ça c'est je trouvais une une façon très élégante d'utiliser lsc c'est de dire ben j'ai un certain nombre d'acl qui ont été positionnés sur fusion directeurie dans ma maquette de dev mais j'ai besoin de repositionner une fois qu'elles sont validées ces acl dans mon annuaire de prod ou j'ai besoin de synchroniser les annuaires de mes collègues parce qu'ils ont besoin d'avoir le même jeu d'acl comme ça on regarde tous la même chose je trouve que ça c'est une une belle façon d'utiliser lsc pour un cas qui n'est pas habituel alors je vais répondre à la question alors le supam disponible ne comporte que la norme supam 2009 oui la version 1.3 de fusion directeurie ne comporte que supam 2009 mais la version 1.4 qui devait sortir en mai mais qui aura encore quelques mois de retard parce que on a encore deux grosses migrations à faire dessus elle comporte déjà supam 2018 r2 dans tous ses composants donc effectivement léon alors les chantiers qu'on a fait où les gens qui ont des souscriptions à fusion directeurie ont eu accès à la version 1.4 et si vous êtes intéressé par si vous êtes intéressé par par d'autres webinaire vous pouvez regarder sur notre page live storm il ya des pas il ya des webinaires spécifiques sur supam sur plus généraliste ou sur fusion directeurie alors je vais continuer ah oui ça c'est un autre cas c'était la ville d'anvers dans la ville d'anvers ils ont une quantité énorme d'actifs directeurie ils ont aussi des actifs directeurie de bac à sable de test de prod et ainsi de suite et donc comment ils ont pas mal de vm linux sur lesquels il voudrait que les gens se connectent avec les mêmes comptes de nouveau pour que ce soit unifié on a utilisé l'essai dans ce cas là pour synchroniser les branches et les utilisateurs et de réécrire les groupes puisque c'est des groupes off de réécrire les groupes puisque pour que les outils ou un bain ou pas mouka rb puisse puisse savoir quoi utiliser et donc du coup on a synchronisé les branches active directeurie vers openel d'app on détourne un peu le fonctionnement délaissé pour lui faire synchroniser juste des branches on synchronise les utilisateurs avec les changements de données à la volée bah oui parce que comme c'est des groupes off ils ont le dn complet mais par rapport à l'actif directeurie quand on pousse ça dans l'openel d'app qui n'a pas la même façon de de faire ou les mêmes branches pas nécessairement les mêmes branches et tout on était obligé de réécrire les dn des utilisateurs à la volée on fait ça avec lsc et ensuite évidemment on a vraiment des deux côtés des annuaires les gens se connectent avec la même chose ils appartiennent au même groupe même s'il y a eu réécriture des dn pour que ce soit implémenté valablement et donc là j'ai fait un petit schéma simple mais typiquement on va sur l'actif directeurie on récupère les ou on recrée de l'autre côté on récupère les groupes on récupère les utilisateurs on change les dn des utilisateurs on les repositionne correctement dans les groupes off name et on a du côté openel d'app la même chose que ce qu'on a du côté ad il ya une question à la fin de la synchronisation des mots de passe dans ce cas ci ah oui la fameuse question de synchronisation des mots de passe qui arrive toujours alors dans le cas de digipolis on a fait du ssl passe trou c'est à dire dans le cas de digipolis on considérait que c'était les ad qui avaient la maîtrise du mot de passe et donc on faisait de la synchro d'utilisateur et de groupe mais le mot de passe ne quittait jamais l'ad et on a implémenté du ssl passe trou à travers openel d'app qui fait que quand les outils s'adressaient à openel d'app openel d'app disait oui oui je connais bien cette personne ah mais pour le mot de passe je vais devoir aller demander à l'ad et l'openel d'app une fois qu'il est configuré va aller demander à l'ad coucou j'ai l'utilisateur intel qui est arrivé avec telle chose voilà voilà ce qu'il m'a dit est ce que c'est correct et si c'est correct il reçoit l'info et il laisse la personne se logger donc on a soit le choix de faire du ssl passe trou quand on fait ce genre de fonctionnement soit on a effectivement avec lsc ce qu'on fait à beaucoup d'endroits la boucle classique j'ai mes sources a ça nourrit mon annuaire fusion de directory que ce soit à travers lsc ou les web services et j'ai un trigger derrière qui va aller propager le changement de mot de passe dans l'active directory puisqu'en fait fusion de directory est le seul à pouvoir capturer le mot de passe avant qu'il soit chiffré et donc il peut passer valablement le mot de passe à d'autres outils qui eux vont utiliser leur propre mode de chiffrement alors ça c'est les références je vous ai mis les références donc du projet lsc du plugin fusion de directory et les différentes voilà les différents cas concrets que j'ai utilisé est ce que vous avez d'autres questions je suis ouvert aux questions alors oui le plugin web service de lsc est dédié à fd il faut savoir que dans lsc chaque plugin est dédié à une fonctionnalité par contre vous pouvez récupérer c'est du logiciel libre vous pouvez récupérer le plugin et le changer pour l'adapter au web service d'un autre d'un autre logiciel mais il faut savoir que dans lsc il n'y a pas de plugin web service qui permettrait d'aller partout la question avait été posée à l'époque quand on a commencé à réfléchir à ça mais il s'est avéré que c'était pas c'était pas pratiquable d'essayer de faire un plugin web service multi tenant avec plusieurs logiciels donc il a été décidé de faire des plugins par application le plugin lsc web service est déjà utilisé à de nombreux endroits pour justement faire ce genre de modification cf ma question précédente pourrait-on utiliser le mécanisme que tu expliquais dans l'autre sens ben non parce que une fois que les mots de passe sont dans l'ad on n'a plus la main donc en fait on s'est jamais récupéré un mot de passe dans l'ad alors c'est pas tout à fait vrai on pourrait sur l'ad mettre des dll qui capture le mot de passe en clair et tout mais ça c'est s'attirer les foudres des administrateurs système active directory et puis c'est pas sûr que ça marche sur toutes les versions donc malheureusement c'est très difficile c'est facile de faire de faire sortir les choses d'actifs territorial c'est facile de les faire rentrer ou de dire à openl d'app d'aller chercher enfin de passer l'authentification vers microsoft j'ai pas connaissance que tu puisses depuis microsoft activer quelque chose qui permette de le faire dans l'autre sens et c'est vrai que j'ai pas de demande pour le faire dans l'autre sens non plus pour être tout à fait exact y a-t-il encore d'autres questions Daria c'est un plaisir je sais pas si vous voyez le sondage j'ai essayé de l'activer ah oui voilà je vais publier voilà je viens de publier le sondage voilà j'ai publié le sondage si vous voulez répondre je vais laisser le ouvert quelques temps pour que vous ayez l'occasion d'éventuellement répondre au sondage qui demande ce qui vous intéresse le plus et je vais vous souhaiter une bonne journée bonne journée à tous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021